Let's dance, cause tonight we're the fire, break out, going straight to the top, let's dance, forever we are, here come the new kings, here come the new kings, here come the new kings. J'espère que vous allez bien, parce qu'en tout cas moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui non pas pour une vidéo de gaming comme d'habitude, mais pour une petite vidéo sympa de mise au point, bah pas vraiment sympa puisque c'est une vidéo de mise au point, ça n'a aucun sens. Donc le premier point, le tout premier point super important, je tenais vraiment à vous remercier pour les abonnés déjà, et à m'excuser du fond du coeur, parce que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos pendant les 3 premiers mois de la création de la chaîne, à cause des nombreux travaux scolaires, mon frère a eu le TPE, le bac blanc, moi j'ai eu beaucoup de tests mais ça se calme, et on commence à prendre le rythme, on arrive de mieux en mieux, avec de moins en moins de difficultés, à tourner des vidéos et à faire les montages, ça devient de plus en plus cool, je crois que vous avez apprécié le dernier épisode de la série du PSG, par exemple, et j'espère que ça continue à vous plaire, les vidéos qu'on fait, et encore une fois je m'excuse mille fois, et on continue avec la prochaine partie. Alors en ce qui concerne les projets et les séries en suspens, par exemple FIFA 15, la carrière du PSG, le deuxième épisode arrive tout de suite, puisque le premier épisode vous avez l'air de l'avoir apprécié, pour Nubitu d'Avancer, le premier épisode arrive très bientôt, en compagnie de Fox Sailor, et pour GTA V en mode en ligne, ça arrive très bientôt aussi, avec un youtuber que vous avez sûrement déjà vu dans les commentaires de mes vidéos, qui est super sympa, il s'appelle Simonius Gamer, et encore une fois avec Fox Sailor, qui s'est enfin acheté GTA V. On va progresser très vite, et on va s'amuser tous ensemble, ça va être super sympa, et je vous invite vivement à aller voir leurs deux chaînes. On enchaîne tout de suite avec une nouveauté dont vous vous attendez sûrement pas, il s'agit de Pokémon Ruby Omega. Donc vous allez sûrement trouver ça un petit peu nu-nuche, mais moi je trouve que c'est super épanouissant pour une chaîne multigaming comme la Rociprod, de jouer à des jeux comme Pokémon, de passer de Call of Duty à Battlefield, à FIFA, à Pokémon, qui est un jeu assez jeune quand même, pour jeunes personnes, je trouve ça super sympa. Alors on va y jouer sur la Nintendo 2DS, parce qu'on va pas prendre la 3DS, parce que la 3D... Pour l'histoire de Pokémon Ruby Omega, on va juste faire les arènes, et la ligue à la fin quand on a bientôt fini le jeu, et le tout début, la fin, et entre les deux, les arènes, c'est tout, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps pour faire toute l'histoire, et j'espère que ce petit concept vous plaira. Cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura appris des trucs, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert en bas, et faire tourner partout, 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 sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, n'importe quoi, tout ce qu'on a, et pour vous abonner, cliquez sur le livre que je viens de lancer au début de la vidéo. Allez, clique ! Je t'attends, clique ! Allez ! Et pour t'abonner, clique sur ce livre Vercors que je viens de lancer au tout début de la vidéo. Allez, clique ! Je t'attends, clique ! Je sais que t'aimes ce livre, clique ! Ah ! Attends, coupe, coupe ! Clique sur ce beau livre qui s'appelle Le silence de la mer. Le silence de la mer. La mer noire. Du coup, pour jouer un pokémon, pour utiliser la goûte. Oh, la dodez ! Ah non, c'est une télécommande ! Le silence de la mer. Je me sens. Je me sens. Je me sens. Et c'est une télécommande. Enf – moi ! Je me sens. Et dans v'Isle.